bonsoir bienvenue à toutes et à tous à cette conférence une question à chercheurs ce cycle est organisé par plusieurs partenaires de sociétés savantes la société mathématiques de france et la société française de physique l'union des professeurs de classes préparatoires scientifiques et deux instituts l'institut henry poincaré et l'institut d'astrophysique de paris notre but est de vous permettre de rencontrer une chercheuse ou un chercheur et de comprendre son cheminement scientifique grâce au soutien technique d'animat aujourd'hui cette conférence peut se tenir malgré la situation sanitaire si cela rend la rencontre un petit peu abstraite moins palpable cela nous permet de toucher un public plus vaste si j'en crois les inscriptions d'amiens à nice et de nantes à montpellier aujourd'hui nous écoutons cyril demarche enseignant chercheur à l'institut mathématiques de jussieu dès le collège à remirmont dans les vosges cyril a déjà envie d'être chercheur pourquoi cyril ce que tu peux nous expliquer je pense que j'avais un bon j'avais un environnement familial disons mais mes parents étaient profs de lycée et donc je baignais un petit peu disons mon père est épreuve de physique chimie et donc je baignais dans un milieu scientifique ma mère était prof d'histoire géo donc j'avais aussi un intérêt pour les autres pour les autres matières mais voilà j'ai eu un intérêt assez tôt pour les sciences en général peut-être dû à cet environnement familial notamment et aussi à certains enseignants qui m'ont réussi à m'intéresser à la chose d'accord donc en 2001 tu as ton bac scientifique et tu pars faire tes classes préparatoires au lycée henry poincaré à nancy et c'est là tu dis que tu as découvert les vrais maths grâce à un professeur extraordinaire oui oui donc il m'a il m'a ouvert ouvert une énorme une très grande porte en fait sur le monde des mathématiques dans les maths d'une façon très différente de ce qu'on peut le voir au lycée et ça ça a fini par me convaincre et c'était ce que je voulais faire le plus longtemps possible et donc je me suis engagé dans cette branche à partir de ce moment là voilà donc deux ans plus tard tu intègres l'école normale supérieure de paris tu hésites un petit peu entre les maths et la physique mais voilà tu découvres la géométrie algébrique l'entraide entre les étudiants sans oublier le volet j'ai bien compris et déjà pendant ta scolarité à l'ENS tu t'investis dans la diffusion scientifique et en 2009 tu soutiens une thèse intitulée méthode cohomologique pour l'étude des points rationnels sur les espaces homogènes à la faculté d'Orsay avec sous la direction de David Harari et depuis un petit peu plus de 10 ans depuis 2010 tu es maître de conférences donc à Jussieu où tu enseignes du L1 au M2 et tu poursuis tes recherches en géométrie arithmétique aussi bien qu'une activité de diffusion mais voilà je pense que là il est temps de te laisser la parole à toi Cyril donc n'oubliez pas que grâce au chat vous pouvez poser vos questions réagir voilà à toi Cyril merci beaucoup Jérôme merci aussi à Fabrice qui est dans les coulisses bonsoir à toutes et bonsoir à tous donc c'est un plaisir pour moi de parler à cette occasion là même si c'est en virtuel j'espère qu'on arrivera quand même à échanger des choses sur les mathématiques j'ai décidé donc de vous parler de somme de carrés et donc la question c'est est-ce que c'est de l'arithmétique ou est-ce que c'est de la géométrie et c'est pour moi un prétexte pour vous introduire un petit peu au domaine de la géométrie arithmétique qui est donc mon domaine de recherche bon alors quelques mots de présentation je ne vais pas dire grand chose de plus que ce que Jérôme a dit donc je passe très vite là-dessus je suis maître de conférence à Jussieu, Sorbois d'université vous voyez mon bureau, là je suis à mon bureau donc c'est l'avantage de la conférence en virtuel c'est que vous pouvez voir où je travaille au quotidien donc c'est pas très intéressant un bureau de mathématicien on peut le voir derrière moi c'est un bureau, un ordinateur, des livres, du papier et un crayon essentiellement c'est tout donc mon domaine de recherche c'est la géométrie arithmétique et comme son nom l'indique c'est à l'interface entre l'arithmétique qu'on appelle aussi la théorie des nombres entiers et la géométrie et plus particulièrement ce qu'on appelle la géométrie algéro et voilà, le but de cet exposé pardon je vais trop vite c'est de vous donner un petit aperçu de ce domaine et des questions qui m'intéressent alors l'objet central de tout cet exposé c'est l'équation diophantienne donc qu'est-ce que c'est qu'une équation diophantienne ? c'est un objet qui est étudié depuis très longtemps bon au moins depuis l'antiquité grecque donc c'est une équation diophantienne c'est une équation polynomiale à coefficients entiers donc concrètement avec les notations mathématiques donc je prends un polynôme P à coefficient dans Z l'anneau des entiers et je prends les variables X1, XN donc j'ai N variables et je m'intéresse à l'équation P de X1, XN égale 0 bon ça c'est ce qu'on appelle une équation diophantienne alors si vous voulez on peut généraliser on peut donner éventuellement plusieurs polynômes simultanément pour avoir un système d'équations ça c'est pas cher et si vous voulez des exemples concrets ben voilà donc le plus simple essentiellement qu'on puisse imaginer c'est les équations de degré 1 AX plus B égale 0 avec A et B des entiers et on cherche des solutions X qui sont des entiers bon cette équation vous saurez tous la résoudre je pense ensuite on regarde une variante qui est toujours une équation de degré 1 mais cette fois-ci en deux variables AX plus B égale C ça c'est probablement des équations arithmétiques que vous avez déjà croisées dans votre scolarité peut-être en terminale ou en première année après le bac A une équation de degré 2 qui doit peut-être vous faire penser au théorème de Pythagore sur laquelle on va revenir tout de suite une autre équation de degré 2 qu'on appelle l'équation de Pell-Ferma qui est très importante en arithmétique donc D est un paramètre et X et Y sont les inconnus après le degré 2 naturellement on peut passer au degré 3 donc le degré 3 l'équation de ce type-là vous allez voir que c'est très important c'est un objet qu'on appelle une courbe elliptique pour ceux qui connaissent et pourquoi s'arrêter à 3 on peut passer au degré n tout simplement voilà un exemple d'équation de degré n un exemple qu'on est presque obligé de donner dès qu'on fait un exposé de vulgarisation sur l'arithmétique donc c'est l'exemple de l'équation de Pell-Ferma et du fameux théorème de Pell-Ferma Weiss voilà pour quelques exemples alors les questions qu'on se pose sur ces équations quelles sont thèmes c'est les mêmes que se posaient les grecs en antiquité est-ce que l'équation a des solutions entières oui ou non éventuellement est-ce qu'il y a des solutions rationnelles oui ou non c'est pas toujours équivalent la première est pas toujours équivalente à la deuxième est-ce qu'on peut décrire toutes les solutions entières ou toutes les solutions rationnelles avec des formules explicites et enfin est-ce qu'il y a des algorithmes qui permettent de répondre aux questions 1, 2, 3 c'est-à-dire est-ce que je peux programmer un ordinateur et lui donner des équations un peu que je fabrique au hasard en entrée et qui me sortent en sortie oui ou non si la réponse est positive ou négative s'il y a des solutions ou pas donc voilà les questions qui vont nous intéresser oui c'est ça et maintenant question à quoi ça sert c'est la question qu'on pose tout le temps quand je dis je fais des maths ou je ne fais pas des maths appliquées je fais des maths mûres oups désolé si vous avez entendu un petit bruit voilà à quoi ça sert je vais y répondre comme ça j'aurai évacué la question tout de suite alors d'abord c'est des très jolis problèmes et des problèmes très anciens très naturels donc pour moi ça suffit comme motivation c'est intéressant c'est naturel c'est ancien les gens s'intéressent à ça depuis longtemps moi ça m'intrigue donc ça suffit pour me motiver surtout en plus c'est des questions très simples à formuler et en général très difficiles à résoudre alors ça ça intéresse amuse ou énerve le mathématicien mais en tout cas ça ne laisse pas indifférent donc pour moi c'est une des motivations principales ensuite ça peut être utile pour faire ses courses par exemple si je vous pose la question vous devez payer 100 euros et vous avez uniquement dans votre poche des pièces de 6 et de 15 comment faire est-ce que vous pouvez le faire et si oui comment c'est utile alors c'est dans un monde un peu spécial mais c'est utile ensuite on peut briller en société avec l'arithmétique par exemple en résolvant des problèmes qui ont l'air d'amuser les gens sur internet alors je vous dis tout de suite que le premier il est un peu la difficulté est un peu surévaluée dans la légende c'est à dire c'est pas si dur que ça et en fait un enfant de 10 ans je pense il sait résoudre ça en revanche le second la difficulté est un peu sous-évaluée c'est à dire que je doute que 5% de la population mondiale sache résoudre ça et essentiellement il faut être expert en théorie des nombres je pense pour savoir résoudre le deuxième mais en tout cas voilà on peut briller en société en résolvant des problèmes qui amusent le web accessoirement ça peut aussi servir à faire de la cryptographie les équations du fonds en particulier les cours bénéfiques donc ça ça peut être utile dès que vous envoyez un message vous voulez qu'il soit bien codé bon maintenant qu'on a évacué la question de à quoi ça peut servir on va pouvoir se mettre au travail alors on commence très doucement par des révisions pour la plupart d'entre vous alors les équations différentes pardon les équations diophantiennes en une variable c'est très facile à résoudre pourquoi deux raisons parce que les solutions d'une équation comme ça donc Pnx égale somme des Anx puissance n et bien ces solutions sont bornées essentiellement par la taille des coefficients une fois que vous savez ça et que vous cherchez les solutions entières il n'y a qu'à taper dans l'intervalle borné qui est donné par ces coefficients vous testez tous les entiers dans cet intervalle et ça vous donne un algorithme pour résoudre l'équation s'il n'y a pas de solution là-dedans vous êtes sûr qu'il n'y a pas de solution entière si vous voulez raisonner d'un point de vue plus arithmétique toute solution entière de l'équation précédente divise forcément le coefficient démonstration élémentaire donc de nouveau vous n'avez qu'à chercher parmi un nombre fini de coefficients un nombre fini de nombre entier pour chercher les solutions éventuelles donc c'est algorithmique ça termine en temps fini on est content alors dès que je vais parler d'algorithme dans cet exposé je ne vais jamais m'intéresser à la complexité de l'algorithme je m'en fiche que ça prenne un milliard d'années ce que je veux c'est un algorithme qui termine en temps fini donc je suis sûr qu'il termine après c'est d'autres questions est-ce que ces algorithmes sont réellement utilisables en pratique je ne vais pas m'intéresser à ça d'accord en tout cas on a une méthode qui prend peut-être du temps pour y arriver donc en une variable c'est très simple alors maintenant on va regarder les équations qu'il y a au moins deux variables et surtout on va s'intéresser aux équations qu'il y a au moins deux variables et qui sont d'abord les plus sains c'est-à-dire celles de degré 1 alors à quoi ça ressemble deux variables premier degré c'est l'équation ax plus by qui est égal alors ça c'est très simple à résoudre vous l'avez sans doute déjà vu si vous avez fait un peu d'arithmétique dans vos études avec l'algorithme de Cline on peut trouver le PGCD des coefficients a et b on va appeler petit d ici et ensuite on va vous voyez c'est le petit d qui est là ça c'est le PGCD et on peut écrire ce PGCD comme une combinaison de A et B ça s'appelle une relation de B ça c'est algorithmique il n'y a pas de problème et une fois qu'on a ça on a essentiellement fini le travail pourquoi ? d'abord on remarque que l'équation a une solution si et seulement si le PGCD qu'on a appelé petit d divise le second membre C donc ça c'est une condition nécessaire et suffisante pour avoir des solutions très facile à tester et ensuite si c'est le cas bon ben on écrit que D divise C D divise A D divise B on écrit ça explicitement et on obtient la formule en rouge ici qui est l'ensemble qui décrit l'ensemble des solutions de l'équation pas difficile si vous avez jamais vu cette formule peut-être vous ne voyez pas trop d'où ça sort mais c'est juste une application de la relation de Bézou essentiellement qui est juste au-dessus ok ? donc ça c'est pas difficile c'est algorithmique c'est l'algorithme de Glide donc ça remonte au moins à l'antiquité et on remarque au passage que l'équation précédente l'équation à laquelle on s'intéresse depuis le début elle a une solution entière si et seulement si elle en a une modulo le PGCD petit j'insiste là-dessus parce que c'est évident ici parce qu'on va revenir là-dessus sur des équations plus complexes alors un petit exemple ça c'est pour revenir à la motivation initiale si je vous demande voilà payez 100 euros avec uniquement des pièces de 6 et de 15 est-ce que vous pouvez le faire ? bon bah vous remarquez tout de suite que ça correspond à l'équation que j'ai écrite ici et la réponse est non pourquoi ? parce que 6 et 15 sont multiples de 3 alors que 100 n'est pas multiple de 3 donc on dit qu'il y a un problème modulo 3 donc il n'y a pas de solution ok ? modulo 3 vous avez 0 égale 1 ce qui n'est pas possible donc pas de solution alors si un problème n'a pas de solution il n'y a qu'à changer de problème donc je remplace 100 par 99 est-ce que maintenant ce problème a des solutions ? à 99 et bien un multiple de 3 donc l'énoncé général précédent me dit que ça doit marcher j'écris une relation de Bézou entre 6 et 15 le PGCD étant 3 donc 6 fois 3 moins 15 ça fait 3 je multiplie tout ça par 33 pour obtenir 99 à droite et j'obtiens une solution donc si je veux acheter un objet à 99 euros je donne 6 pièces de 99 et le marchand me rend 33 pièces de 15 ça oui donc ça c'est c'est donc non seulement toi qui as des pièces ici c'est des 15 mais le marchand aussi exactement je m'autorise des signes négatifs c'est une autre question de me poser la même question avec des solutions positives je ne vais pas la traiter maintenant mais en tout cas c'est aussi une question qui intéresse les arithméticiens et ce n'est pas très dur à répondre dans ce cas-là donc maintenant qu'on sait faire le degré 1 en deux variables et bien on peut faire en fait le degré 1 en n variables et même plus généralement des équations de degré 1 de degré 1 mais un système d'équations de degré 1 alors un système d'équations ça peut se traduire par une équation matricielle A x égale B A est une matrice à coefficient entier B est un vecteur à coordonnées entières et on veut chercher les solutions X qui sont des vecteurs à coordonnées entières et bien ça marche essentiellement pareil il faut faire un pivot de Gauss à coefficient entier il faut faire attention parce que dans le pivot de Gauss il faut diviser donc là on fait un pivot de Gauss on n'a pas le droit de diviser on a uniquement le droit de faire des divisions octidiennes donc des divisions classiques avec reste comme à l'école primaire mais ça marche bien et on peut résoudre complètement ces équations de degré 1 avec des généralisations de la méthode précédente bon le degré 1 c'était trop facile on passe au degré 2 je vous rappelle que le titre de ma conférence c'est les sommes de carrés donc le degré 2 ça va être le coeur de notre exposé alors allons-y donc on commence par un exemple le fameux problème de Pythagore les triplés pythagoristes on veut déterminer tous les triangles rectangles dont les trois côtés ont des longueurs entières vous connaissez bien votre théorème de Pythagore normalement vous êtes assez grand x2 plus y2 égale z2 c'est ça l'équation diophantienne correspondante on cherche toutes les solutions entières alors c'est un problème en fait qui est bien plus ancien que Pythagore les gens sont intéressés à ça bien avant Pythagore donc si on remonte à la Mésopotamie il y a 4000 ans on peut trouver des traces en fait de ça quand je dis des traces c'est une tablette alors c'est une tablette pas une tablette numérique évidemment c'est une tablette babylonienne donc c'est gravé sur de la pierre et si vous arrivez à lire ce qui est écrit là je ne sais pas lire mais il y a des gens qui savent lire ça et ils nous garantissent qu'en fait cette tablette elle contient une quinzaine de solutions de l'équation de Pythagore et notamment celle-ci par exemple c'est quand même une solution de Pythagore avec des nombres à 5 chiffres donc c'est pas rien comment ils l'ont trouvé c'est pas complètement clair aujourd'hui mais en tout cas ils avaient beaucoup réfléchi déjà à ces équations-là et ça servait certainement à des choses assez concrètes chez les babyloniens donc c'est un problème qui est enceint je pense vraiment que c'était des choses concrètes je pense vraiment que c'était pour des choses concrètes non je m'avance sans doute un peu quand je dis ça mais je sais que par exemple le fameux triplet 3-4-5 la solution de Pythagore donc 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré c'était utilisé par des artisans pour faire ils avaient un collier avec 3 plus 4 plus 5 3 plus 4 7 plus 5 12 et peut-être un peu plus pour avoir les les intervalles avec 12 perles régulièrement espacées ça permettait comme ça de faire des triangles rectangles à peu près n'importe où et de travailler ça dans sa poche c'est une équerre qu'on peut transporter qu'on peut plier donc c'est assez pratique alors je doute que l'exemple que j'ai donné servait aussi à ça mais pourquoi pas bon alors maintenant qu'ils savaient faire ça il y a 4000 ans on va quand même essayer de le faire nous aussi alors première chose on va faire ça par la géométrie on sait pas si c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque nous on va faire ça par la géométrie il y a des preuves purement arithmétiques moi je préfère la géométrie donc on prend l'équation initiale x2 plus y2 égale z2 et on divise par z² évidemment si z égale 0 vous ne divisez pas mais c'est très facile si z égale 0 x et y sont nuls on élimine cette solution et maintenant on s'intéresse à z différent de 0 donc je divise par z et j'obtiens avec des nouvelles variables grand x² plus grand y² égale z2 sur z2 c'est à dire 1 ok mais ça c'est l'équation d'un cercle là on va venir à la géométrie donc je décide mon cercle d'équation x2 plus y2 égale et j'affirme que une fois qu'on pense géométrie la solution du problème est immédiate pourquoi ? un cercle c'est peut-être compliqué à imaginer mais j'affirme qu'un cercle c'est presque une droite alors s'il y a des petits enfants là qui écoutent bouchez-vous les oreilles enfin répétez en tout cas répétez pas ça à la maîtresse demain ou au maître demain mais j'affirme qu'un cercle c'est presque une droite alors pourquoi ? en fait vous le savez déjà parce que la Terre on la représente sur des cartes plates alors que jusqu'à preuve du contraire la Terre n'est pas plate donc le cercle c'est pareil on va le projeter exactement comme on projette la Terre sur une carte pour faire des cartes géographiques on va le projeter depuis un point alors avec une image ça va mieux la géométrie donc je fixe un point P sur le cercle je choisis le point P à coordonnées rationnelles et même entières c'est le point de coordonnées moins un zéro aussi c'est important pour la suite et ensuite je fixe une droite sur laquelle je vais projeter que j'appelle D et je prends un point au hasard sur le cercle que j'appelle Q et je projette Q sur la droite D depuis le point P en gros je mets une lumière un projecteur en P D c'est mon écran et je regarde l'image du cercle sur cet écran là pour ça je trace le rayon de lumière qui va de P à Q ça me définit un point que j'appelle M sur la droite D sa hauteur je l'appelle 2 fois T bon le 2 il sert à simplifier les formules qui vont suivre en tout cas ça dépend d'un unique paramètre petit t et vous voyez bien je reviens en arrière si je fais bouger Q sur le cercle et bien quand Q décrit le cercle le point M décrit toute la droite ok donc mathématiquement on va dire que ça réalise une bijection entre le cercle privé du point P parce que quand le point Q arrive au point P je ne sais plus trop ce qu'il faut faire disons la droite devient la tangente elle ne coupe plus vraiment la droite D qu'elle devienne parallèle ces deux droits donc je vais enlever le point P dans l'affaire et j'ai donc une bijection entre le cercle privé d'un point et la droite D en quelque sorte on a envie de dire on a coupé le cercle et puis on l'a déplié sur la droite mais ce qui est intéressant c'est qu'en plus on a une formule et cette formule je l'écris maintenant donc le paramètre T il peut être déduit des coordonnées XY simplement par la formule suivante c'est Y divisé par X plus 1 je vous laisse faire le calcul vous-même si vous n'êtes pas convaincu et on peut même expliciter la réciproque c'est une bijection donc ça va dans les deux sens si je connais le paramètre T je peux en déduire les coordonnées XY du point du cercle et ces formules-là vous rappellent peut-être des souvenirs c'est la façon ce qu'on appelle la paramétrisation enfin c'est une paramétrisation rationnelle du cercle et les plus anciens d'entre vous ça leur rappelle peut-être les formules de la tangente de l'arc moitié ce genre de choses ok pourquoi c'est intéressant parce que j'ai maintenant une correspondance entre les points à coordonnées rationnelles de la droite et ceux à coordonnées rationnelles du cercle et les points à coordonnées rationnelles sur la droite ça va être très facile donc mon problème maintenant il est complètement résolu je prends je prends T un point à coordonnées rationnelles de la droite c'est-à-dire T un nombre rationnel et je regarde le point XY correspondant comme mes formules sont des fractions rationnelles ça envoie bien les nombres rationnels sur les nombres rationnels pas de soucis donc toute solution à coordonnées rationnelles de l'équation X2 plus Y2 égale 1 est de cette forme avec un petit t qui est un nombre rationnel bon ben il n'y a plus qu'à chasser les dénominateurs pour avoir des nombres entiers parce que ce qui m'intéressait au début c'était les solutions entières au problème de Pythagore une fois que j'ai chassé les dénominateurs voilà ce que j'obtiens toutes les solutions du problème de Pythagore avec trois paramètres que j'ai appelés D, U, V qui peuvent être des entiers si vous voulez un exemple prenez D égale 1 U égale 1 V égale 2 vous avez le triplet de Pythagore 3, 4, 5 si vous prenez 54 et 125 pour U et V vous retrouvez le triplet de nos amis babyloniens et puis si vous prenez d'autres nombres à hasard par exemple 314 et 1729 et bien vous avez un nouveau triplet qui n'a aucun intérêt si ce n'est d'écrire une belle formule sur le transparent ok ? amusez-vous vous pourrez fabriquer comme ça plein de triplets Pythagore au passage il y a une conséquence très simple de ce qu'on vient de montrer c'est le fait que l'équation que je viens d'écrire donc x puissance 4 plus y puissance 4 égale z puissance 2 n'a pas de solution en nombre entier c'est un argument très simple qu'on dit de descente descente infinie à la ferme qui permet de montrer ça alors et puis évidemment si vous avez ce résultat pour z puissance 2 vous pouvez également transporter remplacer pardon z puissance 2 par z puissance 4 c'est encore c'est moins fort donc c'est aussi vrai il n'y a pas de solution avec x puissance 4 plus y puissance 4 égale z puissance 4 donc c'est un cas particulier du théorème de Fermi du grand théorème de Fermi qui est élémentaire évidemment mais comme ça coûte rien je l'énonce maintenant ok ? donc on a réglé les triplets pythagoristes alors le mathématicien quand il sait résoudre un problème il essaie de regarder les autres problèmes et de voir s'il ne pouvait pas généraliser ce qu'il vient de faire à d'autres problèmes alors qu'est-ce qu'on a utilisé vraiment dans la preuve d'abord qu'on avait une solution particulière évidente le point P qu'on a pris comme base de notre projection c'est une solution évidente de l'équation et deuxième chose on a utilisé le fait que toute droite qui passait par P coupait la courbe le cercle en un unique autre point que P qui était le point Q et c'est ça qui nous a permis de faire la construction et que ce deuxième point était aussi à coordonner rationnel si on a ces deux propriétés là on peut généraliser à d'autres équations qui auraient ces propriétés communes et bien si vous prenez maintenant une équation plus générale avec n variables et vous supposez toujours qu'elle est de degré 2 et vous supposez qu'elle est homogène alors ça veut dire quoi homogène ça veut dire qu'il n'y a vraiment que des termes de degré 2 vous interdisez des xi tout seul ou éventuellement des constantes toutes seules ça vous n'en voulez pas des xi ou des constantes alpha vous n'en voulez pas il n'y a que des sommes de AIJXIXJ donc ça on appelle ça un polynôme homogène de degré 2 et bien le second point est toujours vérifié c'est-à-dire que dès que vous prenez une droite qui passe par un point une solution de cette équation là et bien ça va recouper l'objet géométrique correspondant en un autre point de cette équation qui sera aussi à coordonnées rationnelles si le premier l'est alors je vais vous faire donc ça c'est la démonstration algébrique c'est juste le fait que quand on a une équation de degré 2 à coefficient rationnel et bien si on a une solution rationnelle alors l'autre est aussi rationnelle si vous connaissez les relations de coefficient racine somme des racines c'est relié à un coefficient de l'équation donc si je connais le coefficient qui est rationnel et une solution qui est rationnelle la deuxième solution est rationnelle et donc grâce à ça je peux démontrer la propriété souhaitée alors c'est pas très clair par une explication peut-être par l'explication algébrique que je viens de donner là c'est beaucoup plus clair avec un dessin donc je vais maintenant vous montrer un petit film alors c'est parti alors laissez-moi juste 3 secondes voilà et c'est parti j'espère que ça va marcher normalement vous voyez sur votre écran une sorte de ballon de rugby non là il nous dit vidéo non disponible cette vidéo est privée ah mince alors toutes mes excuses qu'est-ce que je vais faire je tente quelque chose si ça marche pas je passe à la suite ne vous inquiétez pas évidemment moi je la vois alors ça veut dire qu'elle est privée il n'y a que moi qui la vois c'est malin ça toutes mes excuses je vais voir si je peux changer ça tout de suite normalement oui alors ça arrive alors là je peux faire qu'est-ce que je peux faire option visibilité restriction aucune non c'est ça Jérôme tu as quelques questions dans le chat une petite si ton polynôme n'est pas homogène on peut l'homogénéiser est-ce que ça a l'intérêt bonne question on va revenir sur le lien entre polynôme homogène et polynôme pas homogène et alors on peut homogénéiser le problème c'est qu'on va perdre on verra plus la différence entre solution entière et solution rationnelle et donc ça marchera toujours donc si j'homogénéise je pourrais quand même appliquer le même genre de méthode mais je pourrais uniquement traiter les solutions rationnelles qui est déjà quelque chose mais en revanche je vais perdre j'arriverai plus vraiment à distinguer les solutions entières et les solutions rationnelles donc bonne question bon je n'arrive pas à voir ce que je peux faire en fait donc tant pis ah si peut-être visibilité c'est public pourtant je ne comprends pas je crois que je comprends Cyril je pense que il faut un niveau de chaîne spécial pour pouvoir faire de la vidéo mbd ok 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 donc on me dit que ce n'est pas possible ok que j'ai raté un truc donc oubliez je vais vous faire un petit dessin à la main il n'y a pas de raison que ça ne marche pas donc je vais vous faire un petit dessin à la main donc j'enlève la vidéo hop je remets ne vous inquiétez pas ça revient hop je suis de retour ça va apparaître dans quelques secondes sur votre écran voilà donc je vous ai promis un film au lieu d'avoir un film vous allez avoir un dessin à la main alors bon je prends une page blanche oubliez le titre pour le moment je vous fais un petit dessin de ce qu'il y avait dans le film alors évidemment c'est moins beau en dessin mais bon on va voir ce que ça donne donc j'avais dessiné un ballon de rugby ok donc hop paf 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 voilà un ellipsoïde pour les mathématiciens et puis j'avais un plan hop le plan rouge l'ellipsoïde bleu pourquoi l'ellipsoïde ? disons parce que je m'étais intéressé à une équation du type donc ça c'est ça l'ellipsoïde c'est une équation par exemple du type x carré plus y carré moins z carré égale quelque chose égale 722 je regarde cette équation là je dessine l'ensemble des points qui vérifient ça pardon plus j'ai arrivé voilà je spoil la suite donc voilà à quoi ressemble le graphe de la surface correspondante et imaginons que je connaisse une solution évidente de cette équation hop j'ai un point p ici solution évidente de cette équation donc maintenant ce que je fais c'est que je trace n'importe quelle droite passant par p ou presque donc je fais une droite passant par p en vert ici elle passe à travers à un moment elle va recouper quelque part par exemple derrière elle va recouper la surface et ensuite arriver sur le plan et me définir la projection du plan P qui s'appelle non Q c'était ce point là dans le dessin précédent donc on va essayer d'être cohérent ça c'est Q et ça c'est le M le projet et je peux faire ça je peux faire tourner la droite et à peu près tout le temps alors sauf si vous n'avez pas de chance et que vous prenez la droite tangente parallèle parallèle au plan rouge dans ce cas là il n'y aura pas de point d'intersection mais sinon ça marchera exactement comme dans le cas du cerf donc vous allez pouvoir paramétrer les points à coordonnées rationnelles sur les lipsoïdes à l'aide des points à coordonnées rationnelles sur le plan le plan joue le rôle de la droite tout à l'heure les lipsoïdes jouent le rôle du cerf tout à l'heure ça marche pareil alors ça marche presque toujours pareil sauf si vous avez des équations alors je vais vous écrire ça maintenant si votre équation maintenant elle est de la forme x carré plus y carré c'est ce que je disais tout à l'heure moins z carré égale quelque chose 1728 regardons cette équation là maintenant alors là à quoi ressemble le graphe de cette l'ensemble des points qui vérifient ça et bien ça va être quelque chose qu'on appelle c'est plus un ellipsoïde mais c'est un paraboloïde hyperbolique alors c'est quoi un paraboloïde hyperbolique là encore normalement j'ai un film mais je préfère je vais vous montrer ça c'est ça un paraboloïde hyperbolique vous mettez des spaghettis dans une casserole ou dans une théière ici ce qui est bien la théière c'est qu'elle est transparente et vos spaghettis ils se mettent comme ça et la figure obtenue c'est ce qu'on appelle un paraboloïde hyperbolique alors ça correspond exactement à l'équation que j'ai donnée précédemment il y a des protestations qui disent que ça se fait plutôt à un hyperboloïde j'ai dit une bêtise un hyperboloïde de révolution c'est ça donc ouais exactement toutes mes excuses pardon histoire de film m'a troublé ok vous avez cet objet géométrique cet hyperboloïde et qu'est-ce que vous pouvez en dire ce qui est intéressant c'est que d'abord c'est une équation de degré 2 donc je pourrais me dire je prends un point quelque part P ici et puis qui est une solution de mon équation et puis je vais le projeter sur un plan en prenant je vais le projeter à partir de ce point sur le plan par exemple le plan du fond la tapisserie derrière pour ça je fais passer une droite par P et puis je vais regarder où est-ce qu'elle coupe où est-ce qu'elle coupe la surface d'abord l'hyperboloïde pardon et ensuite je vais projeter ce point sur le plan derrière ok donc je fais une droite et puis presque toujours encore ça va marcher je prends ma droite elle traverse à un moment donné elle recoupe un autre point et puis à la fin ça tape ça projette sur le plan alors de nouveau il va y avoir les mauvais cas quand la droite est parallèle au mur du fond mais il y a d'autres mauvais cas qu'il faut éventuellement considérer c'est les cas où la droite c'est un spaghetti pourquoi c'est gênant quand la droite est un spaghetti si vous prenez le spaghetti qui passe par P il y a une infinité de points évidemment sur cette droite cette droite est entièrement contenue dans l'hyperboloïde donc le problème c'est que vous allez perdre la bijectivité il y a plein de points qui vont se projeter sur le même point du plan donc c'est pas bon pour avoir une bijection donc il va falloir enlever cette droite de la quadrique pour projeter correctement et puis si vous avez beaucoup manipulé les spaghettis vous savez qu'il y a en fait une deuxième droite elle est mal dessinée il y a une deuxième droite sur la quadrique sur l'hyperboloïde passant par P complètement contenue dans l'hyperboloïde donc vous enlevez ces deux droites et à part ces deux droites et les droites parallèles au plan il n'y a pas de problème vous pouvez projeter donc il y a des petits problèmes mais on peut comme ça déterminer presque toutes les solutions et pour celles qui manquent en fait on peut on peut les traiter par récurrence sur la dimension puisque à chaque fois on enlève enfin on fait baisser le nombre de variables on regarde ce qui se passe sur une droite spécifique donc il n'y a pas de problème on sait résoudre complètement toutes les équations de degré 2 pourvu qu'elles soient homogènes et pourvu qu'on sache trouver une solution évidente alors un exemple d'application c'est la génération du problème de Pythagore en dimension supérieure cette fois-ci on cherche les pavés donc c'est quoi un pavé c'est un parallèle l'épipède rectangle un truc comme ça vous voulez que les 3 longueurs les 3 côtés soient des entiers et également la grande diagonale petit t donc ça vous donne cette équation là cherchez des solutions entières de cette équation là bon ben c'est pas difficile vous en trouvez une évidente par exemple x égale 1 y égale 0 z égale 0 t égale 1 ça marche alors évidemment c'est un pavé plat mais c'est pas grave et ensuite vous représentez la figure correspondante qui est une sphère et il n'y a plus qu'à projeter cette sphère comme on vient de le faire tout à l'heure pour le ballon de route donc vous déterminez comme ça en exercice si vous vous ennuyez pendant le couvre-feu ou le confinement vous pouvez calculer les solutions de cette équation alors faites attention que si vous demandez dans la figure précédente vous demandez également que les diagonales des faces soient des longueurs entières et bien on sait pas faire ça c'est un problème ouvert donc pourquoi c'est un problème ouvert parce qu'au lieu d'avoir une seule équation homogène de degré 2 et bien il y a d'autres conditions qui sont chacune des faces et ça vous donne un système de 4 équations toutes de degré 2 et homogènes en 7 variables et quand il y a plusieurs équations c'est plus du tout la même chanson que quand il y en a une seule parce que la figure géométrique n'est plus une quadrique mais une intersection de quadri et ça il peut y avoir des choses très compliquées ok donc mes filles donc j'ai une question oui du chat donc là dans les exemples que tu as donné il y avait effectivement une solution évidente mais comme le suggère la personne qui a posé la question il doit y avoir des cas où c'est pas évident de trouver cette solution là qu'une solution bien sûr tout à fait raison donc la personne qui pose cette question a tout à fait raison et l'objectif de la suite c'est de traiter le cas comment on détermine s'il y a des solutions ou pas et comment on trouve éventuellement une solution qu'elle soit évidente ou pas donc tout ce que j'ai dit jusque là ça suppose qu'on arrive à en trouver une maintenant je vais parler je vais essayer d'expliquer comment on trouve cette solution ok merci pour la question ça va faire la transition vers la suite alors il y a d'autres équations de degré 2 que les équations homogènes et quelques exemples avant de répondre à la question je vous promets que la question on répondra complètement à la question qui a été posée dans la suite donc les équations qui ne sont pas homogènes pour les étudier on va utiliser la notion de congruence on va oublier un petit peu la géométrie pour un instant on va faire un peu d'arithmétique pure et dure des congruences alors je vais vous donner deux exemples d'équations très élémentaires x² égale 2047 x² égale 2021 est-ce qu'il y a des solutions entières alors algorithme très facile je teste tous les entiers entre 0 et 2047 si ça marche pas c'est qu'il n'y a pas de solution et si ça marche à un moment il y a une solution pareil pour l'autre ou alors je décompose en facteur premier 2047 et 2021 et je regarde s'il n'y a que des puissances pairs s'il n'y a que des puissances pairs c'est un carré sinon c'est pas un carré mais ça c'est un peu complexe c'est-à-dire si le nombre en 2047 il était beaucoup plus grand le décomposer en facteur premier ça peut prendre beaucoup de temps donc on va faire plus simple je regarde la première équation de modulo 4 modulo 4 2047 c'est 3 or un carré modulo 4 c'est 0 ou 1 pourquoi ? parce que 0 au carré le vert c'est pas beau quand vous calculez 0 au carré évidemment ça fait 0 1 au carré modulo 4 ça fait 1 2 au carré ça fait 4 donc ça fait 0 modulo 4 et 3 au carré ça fait 9 donc ça fait 1 donc vous n'obtenez que 0 ou 1 mais on ne peut jamais obtenir 3 donc l'équation n'a pas de solution terminée pas besoin de décomposer en facteur premier pas besoin de tester tous les entiers de 0 à 2047 ou racines de 2047 pour les plus malins pour 2021 qu'est-ce qu'on fait ? pareil on peut tester modulo 4 malheureusement c'est 1 modulo 4 donc je ne peux pas conclure c'est possible d'avoir 1 modulo 4 quand on est un carré mais si je regarde modulo 3 maintenant c'est 2 modulo 3 et il se trouve que les carrés modulo 3 il n'y a que 0 et 1 donc conclusion 2021 n'est pas un carré de nouveau réponse rapide alors que ça aurait pu prendre longtemps à décomposer en facteur premier de 2021 et ça se généralise évidemment à n'importe quelle équation de ce type là donc x carré égal b ça a une solution entière si et seulement si il y a une solution modulo n pour tout n alors évidemment s'il faut tester modulo n pour tout n si je teste vraiment tous les n c'est pas un algorithme parce que j'ai pas envie de tester une infinité d'entier ok mais ça va nous servir dans la suite en fait on peut se couper à un nombre fini d'entier bien spécifique oui donc voilà je pense qu'évidemment tu as une autre motivation derrière la tête parce que là on pourrait te dire je calcule je mets dans la calculette 2047 je prends la racine carré à une précision suffisante pour voir quelle entière ça peut être et je vérifie si c'est le cas ou pas évidemment tout à fait tu as tout à fait raison alors d'abord il faut se méfier un peu des calculatrices parce qu'à une précision suffisante si le nombre vous remplacez 2047 par un nombre gigantesque qui est très très proche d'être un carré et vous calculez sa racine carré la calculatrice même avec une précision grande elle va peut-être vous faire croire que c'est un entier donc il faut se méfier de ça d'abord et puis ensuite évidemment c'est parce que je suis motivé par des équations plus complexes donc on y arrive alors le cas évident donc si j'ai une solution dans z j'ai une solution modulo n pour tout n nous ce qui nous intéresse c'est la réciproque de ça si j'ai des solutions modulo n est-ce que j'ai des solutions dans z d'accord tester des solutions modulo n c'est facile parce que c'est un ensemble fini z sur nz donc on espère utiliser ça pour quoi donc la question je l'ai formulée clairement comme ça si j'ai des solutions modulo n pour tout n est-ce que j'ai des solutions et si possible se limiter à un ensemble fini d'anti n pour avoir un algorithme ok donc maintenant on va voir ça donc on a vu que ça marchait pour les équations toutes simples de tout à l'heure x² égale constante mais d'abord on va s'intéresser à ce qui se passe quand je regarde une équation modulo un nombre premier puis modulo un autre nombre premier et bien en fait alors par le lème chinois je ne vais pas détailler ce que ça veut dire pour ceux qui l'ont un certain nombre d'entre vous l'ont vu ça dit que ce qui se passe modulo n disons un produit de nombre premier P et Q pour regarder les équations modulo un produit de nombre premier P et Q il suffit de regarder ce qui se passe modulo P et ce qui se passe modulo Q voilà essentiellement ce que dit le lème chinois donc ça ça vous dit qu'en fait dans tout ce que je vais faire maintenant il va suffire d'étudier uniquement alors pas les noms premiers mais les puissances de noms premiers si je sais traiter les équations modulo les puissances de noms premiers c'est pareil que traiter les équations modulo tous les entiers mais faites attention parce que même si P et Q ont des noms premiers qui n'ont pas grand chose à voir chercher les solutions modulo P et chercher les solutions modulo Q ce n'est pas indépendant je m'explique si vous prenez l'exemple de l'équation en rouge ici cette équation en rouge pour P et Q vérifiant les hypothèses données c'est à dire l'un des deux est congruée à 1 modulo 4 l'équation en rouge elle va avoir une solution modulo P si seulement si il y en a une modulo Q donc déjà ça vous dit peut-être il n'y a pas besoin de regarder tous les noms premiers et peut-être il peut y avoir des compatibilités ou des incompatibilités quand on regarde modulo deux noms premiers différents ça ça va nous être utile bon puis il y a une alternative P ou Q congrue à 1 modulo 4 dans le premier cas et dans le cas contraire il y a une solution modulo P si seulement si il n'y en a pas au modulo Q alors vous n'êtes peut-être pas vous ne connaissez peut-être pas sous ce nom-là mais c'est énoncé ça s'appelle la loi de reciprocité quadratique et c'est dû à Gauss alors Gauss ça va être un fil rouge dans la suite de l'exposé la loi de reciprocité quadratique on peut la formuler aussi en disant que P est un carré modulo Q si seulement si Q est un carré modulo P au moins dans le premier cas ok donc voilà ce que c'est que la loi de reciprocité quadratique et on va l'utiliser pour étudier les sommes de carré justement donc les équations qu'on va étudier maintenant c'est je prends un entier N et je me demande est-ce qu'il s'écrit comme une somme de carré alors j'ai pris K fois un carré mais je peux me demander alors d'abord c'est plus simple quand N est un nom premier donc je vais fixer N un nom premier je fixe un nom premier et je me demande est-ce qu'il est somme de 2 carrés de 3 carrés de 4 carrés de 5 carrés etc. alors pour K égale 2 c'est-à-dire les sommes de 2 carrés là j'ai écrit les noms premiers les premiers noms premiers et puis j'ai mis en rouge ce qui était somme de 2 carrés qu'est-ce qu'on constate à la louche il y en a à peu près 1 sur 2 qui est somme de 2 carrés il y en a 1 sur 2 qui est en rouge et puis alors peut-être vous arrivez à avoir des des coïncidences ou des une certaine logique dans cette suite et effectivement donc il y a un théorème qui dit que un nom premier impair est somme de 2 carrés si et seulement si il est congru à 1 modulo 4 pourquoi c'est vrai alors comme d'habitude je vais faire le sens facile si je suis somme de 2 carrés pourquoi je suis congru à 1 modulo 4 parce qu'on a dit tout à l'heure que les carrés modulo 4 c'était 0 ou 1 quand vous additionnez deux nombres parmi 0 ou 1 bah c'est soit 0 vous obtenez comme résultat soit 0 soit 1 soit 2 modulo 4 et comme votre nombre il est premier impair bah ça peut pas être 0 modulo 4 ou 2 modulo 4 donc c'est forcément 1 modulo 4 on a prouvé le sens facile comme d'habitude je fais que le sens facile la gauche implique la droite pour la réciproque il faut un peu de travail essentiellement à étudier les propriétés par exemple à étudier les propriétés de l'anneau z proché donc les entiers donc les entiers qui s'écrivent sous la forme A plus I enfin les nombres qui s'écrivent sous la forme A plus I avec A et B entiers et faire une division euclidienne là-dedans on peut démontrer ça c'est une façon de démontrer ça mais ce qui est intéressant c'est qu'il suffit d'avoir des solutions modulo 4 pour avoir des solutions entières à l'équation initiale pour les sommes de 3 carrés c'est pareil si votre entier modulo 8 est somme de 3 carrés et bien alors il est somme de 3 carrés vraiment donc de nouveau il suffit de tester les solutions modulo 8 de nouveau le sens direct est évident la réciproque c'est difficile c'est gauche enfin P est somme de 4 carrés tout nom premier est somme de 4 carrés vous pouvez étudier l'équation modulo modulo 4 modulo 8 modulo ce que vous voulez n'importe quel nombre est somme de 4 carrés donc il n'y a pas de problème et on peut déduire de ce dernier point qu'en fait non seulement tout nom premier est somme de 4 carrés mais tout entier est somme de 4 carrés je ne vais pas détailler ça mais ce n'est pas difficile donc on a remarqué que pour les sommes de 2 carrés il suffit d'avoir les solutions modulo 4 ou modulo 8 pour avoir des vraies solutions entières alors ça ça nous commence à nous mettre la puce à l'oreille donc étudier les solutions modulo 2 modulo 4 modulo 8 on va apparaître les puissances de 2 plus généralement je me donne un nom de premier P et c'est intéressant de regarder si l'équation elle a des solutions modulo P modulo P carré modulo P 3 etc jusqu'à P puissance n pour tout tel et bien là on arrive à c'est clair que si j'ai un entier un vrai et bien il me définit des entiers modulo P puissance n pour tout tel que j'appelle xn donc une suite d'entiers modulo P puissance n et cette suite elle est compatible c'est-à-dire si je regarde le reste dans la division par P puissance n plus 1 et que je divise ce reste par P puissance n et bien j'aurai le reste de la division initiale par P puissance n donc c'est une suite compatible d'entiers modulo P puissance n de manière équivalente je suis juste en train de reformuler la décomposition en basse P je suis en train de dire qu'un entier quelconque a une décomposition en basse P comme ça avec un nombre fini de coefficients d'accord et bien un exemple vous avez tous décomposé en basse P vous prenez x égale 1000 P égale 2 vous regardez le premier nombre le 0 c'est quand vous divisez 1000 par 2 évidemment il reste 0 vous divisez par 4 ensuite il reste 0 vous divisez par 8 il reste 0 après quand vous divisez par 16 vérifiez mais 1000 divisé par 16 il reste 8 ensuite 1000 divisé par 32 il reste aussi 8 puis ensuite 1000 divisé par 64 il reste 40 et puis etc puis au bout d'un moment ça stationne à 1000 évidemment parce que 1000 divisé par 1024 il reste 1000 d'accord quand vous dépassez quand P puissance n dépasse x vous obtenez l'entier donc c'est une suite stationnaire et ça se traduit immédiatement par une décomposition binaire la décomposition habituelle en basse 2 avec des 0 à partir d'un certain moment qui correspondent au fait que la suite précédente stationne à partir de 1000 à 1000 elle stationne à 1000 à partir d'un certain moment pardon et bien on va généraliser ça au lieu d'étudier des suites comme ça qui proviennent d'un vrai entier on va juste étudier des suites modulo P puissance n et on va appeler ça un entier péadique pourquoi pas c'est plus général qu'un entier relatif puisqu'on s'autorise des suites qui ne sont pas stationnées ok on appelle zp l'ensemble des entiers péadiques et évidemment ça contient les entiers puisqu'un entier définit une telle suite on a deux points de vue maintenant sur les entiers péadiques soit le point de vue d'une suite compatible de restes modulo P puissance n c'est celui que j'ai développé jusque là soit si vous faites l'analogie avec la décomposition en basse P soit un nombre qui s'écrit avec une décomposition en basse P mais comme il n'y a pas de contrainte de suite stationnaire cette décomposition elle peut être infinie un développement infini en basse P alors vous pouvez voir soit ça comme une notation soit comme je l'ai mis entre parenthèses en fait c'est une vraie suite convergente mais pas pour la valeur absolue usuelle pour une valeur absolue qu'on appelle P adique et qui est définie par la formule suivante donc la valeur absolue d'un entier par exemple x c'est P à la puissance l'opposé de la valuation de l'x la valuation de l'x étant le plus grand entier n tel que P puissance n divise x donc ce nombre là c'est l'entier n maximal tel que P puissance n divise x donc dans la décomposition en facteur premier de l'x il y a un P puissance n c'est le n là qu'on appelle la valuation et à partir de ça on peut définir une valeur absolue et quand vous remplacez la valeur absolue usuelle avec laquelle vous calculez les séries d'habitude ou des suites vous remplacez la valeur absolue usuelle par celle-là et bien la suite précédente converge et la limite de cette suite c'est l'entier P adique qu'on considère donc un exemple alors là j'écris des choses qui sont internites en première ou en deuxième année après le bac donc la somme des P puissance n quand P est un nombre premier pour n allant de zéro à l'infini ça existe dans mon monde c'est un vrai entier P adique alors c'est pas un entier c'est juste en fait l'inverse de 1 moins P 1 sur 1 moins P évidemment vous savez tous que 1 sur 1 moins X c'est la somme des X puissance n quand X est petit et bien dans mon monde ça marche avec X le nombre premier que j'ai fixé par construction et quand vous prenez c'est encore plus rigolo excusez-moi quand vous prenez P égale 2 la somme des deux puissances n ça fait moins 1 somme des termes d'une suite géométrique sauf que la raison est plus grande que 1 et j'ai fait en sorte que dans mon monde ça converge ok il y avait une question oui il y a une autre question est-ce qu'il y a une image est-ce qu'il y a une image géométrique pour les nombres P adique est-ce qu'il y a un lien avec la façon dont ça intervient est-ce que ça a un lien avec l'anneau des entiers de Gauss que tout à l'heure alors ça n'a pas vraiment de lien avec l'anneau des entiers de Gauss on peut faire des analogues est-ce que ça joue un rôle similaire ou pas du tout dans cette question non pas vraiment ça va jouer en fait un rôle de non ça va pas jouer un rôle similaire aux entiers de Gauss si je parle des entiers de Gauss à la place des vrais entiers je peux fabriquer un analogue des nombres P adique mais qui sera plus gros en gros quelque chose qui va ressembler aux nombres P adique auxquels je vais rajouter I et donc ce sera autre chose il y avait une autre question qui était est-ce qu'il y a une interprétation géométrique de ça on peut faire de la géométrie dans le monde P adique c'est un sujet en soi mais je ne dirais pas que ça éclaire là maintenant ça ne va pas vraiment éclairer la définition que j'ai donnée ok donc si vous permettez je continue je remets mon micro alors pas de géométrie mais une petite intuition pour rapprocher ça à votre cours d'analyse un entier P adique il faut vraiment voir ça comme un analogue d'une série entière ou d'une série formelle pour ceux qui voient ce que c'est mais il se trouve que ici c'est vraiment convergent donc on peut vraiment voir ça comme une série entière convergent une série convergent sauf qu'au lieu d'avoir un petit x ou un petit epsilon comme variable et bien on a P et que plus on va tronquer loin cette somme infinie si on la tronque assez loin on va obtenir un vrai entier cette fois-ci puisque c'est un développement fini et quand je tronque à l'ordre 1 à l'ordre 2 à l'ordre 3 à l'ordre 4 j'obtiens des entiers qui sont des approximations de meilleur en meilleur de mon nombre P adique un peu comme quand vous avez un développement limité vous allez de plus en plus loin dans le développement limité vous avez une approximation d'autant meilleure de la fonction ok donc c'est une sorte de développement limité et ce à quoi il faut faire attention c'est que P puissance n quand n est grand ça devient très petit ça tend vers 0 donc c'est ça qui est un peu contre-intuitif la première fois qu'on voit ça c'est que pour la valeur absolue que j'ai choisie P puissance n quand n est grand c'est très petit donc c'est négligeable c'est le petit o qu'on peut avoir dans un développement limité alors mais les noms P adique ce qui est bien c'est qu'on peut calculer avec eux comme si c'était des entiers on peut les additionner les multiplier on a ce qu'on appelle un anneau les opérations sont assez naturelles donc je ne vais pas les définir et puisqu'on peut faire des opérations avec eux ça a donc un sens de résoudre des équations diophantielles dans Zp et par construction c'est la même chose que les résoudres modulo P puissance n pour tout faire d'accord en particulier si j'ai une solution dans Z j'ai des solutions dans tous les Zp et ce qui est remarquable c'est que résoudre les solutions dans Zp c'est nettement plus simple que résoudre dans Z puisqu'en fait ça se ramène à peu de choses près à résoudre dans modulo P puissance n et donc la résolution dans Zp elle est vraiment algorithmique d'accord donc on a agrandi l'ensemble dans lequel on cherche les solutions mais la recherche devient plus simple alors maintenant qu'on a Zp je vais aller assez vite là dessus mais on peut construire Qp de la même façon qu'on construit Q à partir de Z en faisant des fractions et bien je fais des fractions à partir de Zp j'obtiens Qp c'est un corps qui contient Q et on peut étendre la valeur absolue P adique à ce corps et ce qui est remarquable c'est que ce corps il est complet ça veut dire quoi ? ça veut dire que les suites de Cauchy convergent si vous savez ce que ça veut dire et ce qui n'est pas le cas dans Q et attention je parle de suites de Cauchy pour la valeur absolue P adique d'accord ? en quelque sorte on a pris les rationnels et on a bouché les trous en rajoutant les limites de suites de Cauchy pour la valeur absolue P adique exactement comme la construction de R si vous l'avez déjà lu à partir de Q on bouche les trous en rajoutant les limites des suites de Cauchy et de la même façon que Q est dense dans R et bien Q il est dense dans Qp pour la valeur absolue P adique d'accord ? donc c'est tout à fait analogue et en fait la valeur absolue usuelle et les valeurs absolues P adique c'est les seules valeurs absolues qu'on peut mettre sur les nombres rationnels un peu de choses près donc en fait Qp c'est tout aussi naturel que R c'est juste une autre façon de compléter Q et c'est même parfois beaucoup plus simple donc peut-être il faudrait l'enseigner plus tôt parce que c'est plus simple que R par exemple la géométrie dans Qp c'est génial tous les triangles dans le plan sont isocènes c'est quand même assez intéressant et encore plus contre-intuitif peut-être vous prenez une boule dans l'espace et bien tout point de la boule est son sang ça aussi c'est bizarre ça c'est dû au fait que la valeur absolue est très spéciale elle est ce qu'on appelle ultramétrie donc elle vérifie une inégalité triangulaire forte mais j'en aurais pas besoin et donc maintenant on peut reformuler la question de solution modulo P en solution dans Zp est-ce qu'une équation qui a des solutions dans Zp pour Qp va avoir des solutions dans Zp alors la réponse c'est oui pour les équations homogènes de degré 2 donc ça ça répond à la question du tchat il y a quelque temps comment je fais pour savoir si mon équation elle a une solution alors qu'il n'y a pas forcément de solution évidente et bien je regarde s'il y a une solution dans R ça c'est facile c'est un problème d'analyse j'ai envie de dire et en fait même il y a un algorithme qui s'appelle le calcul de la signature d'une forme quadratique qui permet de faire ça très facilement et ensuite je regarde s'il y a des solutions dans Zp pour tout P si c'est le cas le théorème de Asselminkowski que je viens d'énoncer là m'assure qu'il y a une solution dans Z mon trivia donc j'ai résolu j'ai trouvé ma solution pour mon premier point si vous voulez à mettre sur la quadrique avant de projeter alors pourquoi c'est algorithmique parce qu'en fait au lieu de tester tous les nombres premiers P ce qui ne serait pas très algorithmique parce qu'il y en a une infinité il suffit alors sur R il n'y a pas de problème mais il suffit de se limiter à un nombre fini de nombres premiers P ce qui divise un certain déterminant fabriqué à partir des coefficients de la forme quadratique du polynôme pardon j'ai prononcé un gros mot le polynôme comme ça on appelle ça une forme quadratique et on n'a pas besoin de Zp proprement dit en fait il suffit de regarder Z sur P puissance Mz avec M assez grand explicite en fonction des coefficients de l'équation donc il y a vraiment on peut déduire de cet énoncé théorique a priori un algorithme explicite pour trouver pour décider si l'équation a une solution ou non d'accord alors la preuve je passe très rapidement sur la preuve faute de temps mais les ingrédients classiques qui sont utilisés pour démontrer ça il y a d'autres preuves mais les ingrédients classiques c'est la loi de reciprocité quadratique qu'on a déjà évoqué tout à l'heure le fait que les équations quadratiques qui ont des solutions modulo P ou modulo Q il y a des liens entre modulo P et modulo Q ça c'est pour le cas de trois variables et pour le cas de quatre variables on utilise le théorème de la progression arithmétique qui assure l'existence de nombres premiers d'une forme bien particulière congrue à B modulo A quand A et B sont premiers entre eux ok je ne vais pas rentrer dans les tailles de la preuve mais maintenant on a un algorithme pour les équations de degré 1 et pour les équations homogènes de degré 2 pour les résoudre complètement c'est déjà pas mal alors par contre il y a des en revanche c'est plus français il y a des équations de degré 2 plus méchantes qui ne sont pas homogènes et je vous donne deux exemples il y a d'abord la gentille méchante c'est-à-dire qu'elle est méchante parce qu'en fait on ne peut pas elle n'a pas de solution dans Z mais on ne peut pas s'en rendre compte par des congruences ni en étudiant ce qui se passe sur R il faut faire autre chose alors en fait elle est gentille méchante parce qu'elle n'est pas si dure que ça en fait vous êtes tous capables de montrer qu'il n'y a pas de solution entière puisque c'est facile de voir que s'il y a une solution x et y sont par exemple plus petites que 7 et il n'y a qu'à tester toutes les valeurs valeurs absolues ok donc c'est très facile Goss c'est pas ça qu'il a fait c'est qu'il a vérifié qu'il y avait des solutions dans ZP pour tout P c'est pas complètement évident mais donc on ne peut pas trancher par des conditions de congruence et il y a une équation méchante méchante que je voulais vous proposer c'est celle qui est écrite là alors le fait qu'il y ait un signe moins ça veut dire que vous ne pouvez pas trancher aussi facilement qu'on l'a fait tout à l'heure pour savoir qu'il n'y a pas de solution entière donc il n'y a pas de solution entière mais ça ne peut pas se voir sur des congruences parce que toutes les équations toutes les congruences ont des solutions et ça ne peut pas se voir dans R parce qu'il y a des solutions dans R donc il faut faire autrement et là c'est vraiment difficile d'étudier ce genre d'équation parce qu'aucune congruence ne peut permettre de trancher cette équation de trancher sur l'existence de solutions à cette équation donc il y a des outils plus sophistiqués que je ne vais pas détailler pour attaquer ça par exemple la théorie de la réduction des formes quadratiques entières et quand on applique ces outils plus sophistiqués miracle on a un joli théorème qui unifie tout ce qu'on a fait enfin qui généralise ce qu'on a fait jusque là qui est dû à Siegel qui dit qu'il y a un algorithme qui permet de décider si une équation offensaine de degré 2 homogène ou pas si elle a des solutions dans Z donc là ça répond complètement à la question pour les équations de degré 2 on a répondu à la question initiale alors sur le valet au-delà des équations de degré 2 c'est naturel évidemment le mathématicien quand il a fini N égale 2 il passe à N égale 3 Hilbert qui n'était pas le dernier des mathématiciens en 1900 à Paris il propose une liste de 23 problèmes qui jugent importants pour le 20e siècle et parmi ces problèmes il y a le 10e que je vous ai donné ici en version originale et que je vous traduis en français et en langage moderne il demande si est-ce qu'il y a un algorithme c'est pas complètement formalisé la notion d'algorithme à l'époque mais c'est clairement ça qu'il veut dire est-ce qu'il y a un algorithme qui permet de décider si une équation offensienne quelconque a une solution entière ou non c'est exactement la question initiale qu'on se pose depuis le début cette question elle a été formalisée par Inbert dans son 10e problème et bien il a fallu attendre 70 ans pour avoir ce théorème dû à Matias Evitch qui est reposant sur les travaux d'autres auteurs et d'autres autrices qui dit que il n'y a pas de tel algorithme si on cherche une solution entière d'équation offensienne il n'y a pas d'ordinateur il n'y a pas de programme informatique d'algorithme qui répondent à cette question qui tranchent si les équations offensiennes ont des solutions entières ou pas quelques remarques on sait que pour les équations de degrés 4 déjà il n'y a pas de tel algorithme alors les les contre-exemples arrivent à partir de 58 variables ça commence à être des équations quand même assez bizarres mais bon pour les équations de degrés donc pour 2 on sait faire 1 et 2 on sait faire 4 on sait que c'est impossible 3 c'est ouvert on ne sait pas s'il y a un algorithme pour résoudre les équations de degrés 3 de l'offensive on sait que pour les équations en 9 variables là si on cherche une board cette fois-ci sur le nombre de variables à partir de 9 variables un tel algorithme n'existe pas alors par contre les exemples d'équations en 9 variables qui posent problème elles ont un degré gigantesque 10 puissance 45 je vous laisse imaginer ce que c'est mais en tout cas donc il n'y a pas d'espoir d'aller de traiter en général les équations avec beaucoup de variables ni les équations de grand degré en toute générale par contre si vous vous intéressez aux solutions rationnelles le problème analogue est toujours ouvert et c'est toujours un sujet de recherche actuel alors pourquoi il y a une telle différence entre le degré 2 et le degré 3 qui a priori n'ont pas l'air c'est pas si loin que ça 2 et 3 alors première première raison on a vu c'était important dans les constructions précédentes que quand on avait une droite et un cercle et bien la droite elle coupe le cercle en deux points en général évidemment pas toujours on pouvait rater le cercle on pouvait être tangent mais disons génériquement on va dire que ça coupe en deux points et une courbe de degré 3 elle va être coupée en trois points pensez à je sais pas moi par exemple au graphe que vous connaissez de la fonction cube si vous prenez une droite qui passe par l'origine et à peu près générique elle va couper la courbe en trois points et le raisonnement qu'on a fait par projection le raisonnement géométrique ne va pas marcher pour le degré 3 ni pour le degré supérieur on va donc pas réussir à paramétrer les solutions en degré 3 comme on l'a fait en degré 2 c'est dommage donc c'est une des raisons pour lesquelles les raisonnements précédents ne marchent pas une autre raison qui est cette fois-ci une différence topologique entre les équations de degré 2 et de degré 3 c'est que si je regarde non plus les solutions rationnelles ou réelles mais les solutions complexes de ces équations et bien il y a une différence fondamentale entre les ensembles de solutions en degré 2 on obtient les quadriques donc j'ai décidé une sphère je le fais juste pour les équations de deux variantes d'accord en degré 3 on obtient un tor et il y a une différence fondamentale entre ces deux objets c'est que le premier il n'a pas de trou le deuxième il a un trou et bien cette différence qui a l'air on se demande quel est le lien avec l'arithmétique et bien il y a un théorème très difficile du Affaltings qui dit que le nombre de trous dans la surface associée à l'équation et bien détermine très fortement l'arithmétique de l'équation correspondante et donc si j'ai un trou ce sera très différent de si j'ai 0 et si j'ai encore plus si j'ai 2, 3, 4, 5 trous le comportement arithmétique des équations associées sera encore différent du cas d'un seul donc ça c'est un théorème très difficile que je ne vais pas détailler et je cite maintenant vu l'heure qu'il est on va dire pour finir ou presque quelques exemples amusants en degré 3 qui est le cas où on n'a pas d'algorithme donc on ne s'est pas tranché par exemple la propriété l'analogue des sommes de carrés pour les sommes de cubes est-ce que tout entier est somme de 4 cubes et bien cette question est ouverte si l'entier est conclu à plus ou moins 4 modulo 9 c'est-à-dire qu'on ne sait pas si un tel entier est somme de 4 cubes c'est vraiment l'analogue du théorème des 4 carrés si vous voulez on ne sait pas le démontrer pour les cubes alors ça rend humble les mathématiques quand on voit qu'un problème qui a l'air en apparence finalement aussi simple que ça on ne sait pas le faire variante si maintenant je prends un entier qui n'est pas problématique c'est-à-dire qui n'est pas plus ou moins 4 modulo 9 est-ce qu'il est somme cette fois-ci de 3 cubes l'analogue du théorème des 3 carrés puisque la condition que j'ai écrite là c'est le seul problème qu'il peut y avoir en termes de congruence donc j'allimine le problème de congruence est-ce qu'il y a une solution et bien on peut essayer essayons ensemble prenons n égale 29 au hasard n égale 29 alors vous pouvez essayer chez vous même les plus jeunes peuvent essayer ce qui est bien c'est que 29 c'est pas très moins de 27 27 c'est 3 au cube 3 au cube plus 1 au cube plus 1 au cube donc 27 plus 1 plus 1 ça nous donne une solution 29 est somme de 3 cubes ça a l'air d'être un problème facile bon bah c'est un nombre pas trop loin 33 par exemple est-ce que 33 est somme de 3 cubes alors on cherche 27 combien il faut pour aller à 33 il faut 6 6 6 est-ce que c'est somme de 3 cubes de 2 cubes pardon j'en ai plus que 2 pas clair ça hmm alors chercher un peu si quelqu'un a une solution sans tricher n'hésitez pas à suggérer mais en fait on peut chercher bien longtemps s'il y en a qui vont vite pour celles qui vont vite pour ceux qui vont vite choisissez un autre nombre votre nombre préféré je sais pas par exemple 42 essayez 42 vous trouvez pas bon allez je suis sympa je vais vous donner une solution ceux qui veulent pas de spoiler vous pouvez fermer les yeux et éteindre votre écran voilà les deux plus petites solutions à ces problèmes donc la plus petite façon d'écrire 33 comme une somme de 3 cubes c'est celle qui est écrite ici donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y a à peu près 16 ou 17 chiffres pour chacun des nombres donc là on sent bien que ça a pas l'air simple ce problème le fait que le cube d'un nombre négatif soit négatif joue un rôle c'est à dire que dans les sommes de carrés on est sûr qu'il faut chercher dans une boîte les solutions les sommes de cubes pas du tout parce qu'on peut très bien aller dans les très grands nombres dans les positifs puis ensuite compenser en allant très loin dans les négatifs et c'est ça c'est une des raisons pour laquelle ce problème est nettement plus bon et les solutions que je viens de vous donner c'est un calcul très récent qui date de 2019 et qui a demandé à deux mathématiciens professionnels 1 million d'heures de calcul sur 500 000 ordinateurs en parallèle donc c'est normal si vous n'avez pas trouvé si vous avez trouvé je vous félicie et écrivez-moi à la fin de l'exposé sinon c'est normal la prochaine valeur inconnue pour les sommes de 3 cubes c'est 114 là encore si vous avez du temps à perdre pendant le couvre-feu amusez-vous cherchez si vous trouvez sans ordinateur ce serait excellent parce que ça veut dire que vous avez trouvé une nouvelle idée par contre c'est un peu de la triche de mettre des milliards d'ordinateurs en parallèle je ne suis pas sûr que ça nous apprenne grand chose même si le fait que les calculs précédents étaient faisables ce n'est pas des calculs brutaux au hasard c'est des gens qui ont beaucoup réfléchi et qui ont vraiment optimisé leurs algorithmes avec des maths non triviales à l'intérieur sinon c'est juste pas faisable voilà si le temps est fini je m'arrête si j'ai encore du temps j'ai encore des choses à raconter combien de temps tu voudrais si vous me laissez une dizaine de minutes j'ai un problème complètement différent qui peut vous amuser mais qui est lié évidemment à in fine avec les équations de degré 2 bon alors avant de passer à ça peut-être qu'il y avait des questions sur les quelle est la technique de preuve de comment il s'appelle Mathias Evitch la non-existence d'un algorithme oui c'est ça c'est ça Mathias Evitch alors bonne question je connais pas la preuve en détail c'est un résultat qui est disons plus de nature logique mathématique un peu comme les résultats de type théorème d'incomplétude de Gödel ou ce genre de choses je l'ai voilà je l'ai parcouru une fois j'en ai pas un souvenir mémorable mais c'est malin c'est une construction maligne un peu du même type que les constructions qui permettent de fabriquer des c'est un énoncé un peu du même type un type d'ailleurs de fabriquer des énoncés mathématiques qui sont indécidables c'est vraiment du même type donc on arrive à fabriquer une équation qui en quelque sorte presque dans sa construction même code le fait qu'elle ait ou pas des solutions ok donc tu as gagné le droit de continuer merci beaucoup c'est juste pour vous amuser un peu pour vous détendre à la fin de cette conférence j'avais prévu quelque chose a priori complètement différent pour vous dire que l'arithmétique et ce genre de questions ça peut aussi servir à des choses un peu plus ludiques donc amusons-nous un peu est-ce que vous connaissez ce jeu de société je ne suis pas là pour faire de la pub c'est un jeu qui s'appelle Double mais qui est vraiment très il est amusant surtout pour les jeunes enfants c'est un jeu donc il y a des cartes rondes et sur chacun vous avez 8 dessins le but du jeu vous tirez 2 cartes au hasard et il faut réussir à identifier le plus rapidement possible le dessin commun à ces 2 cartes par exemple à vous de jouer répondez vite dans le chat le premier qui trouve à toute ma considération alors est-ce que quelqu'un a trouvé moi je crois que j'ai presque trouvé c'est pas le dauphin c'est pas le flocon alors Jérôme me dit quelque chose je pense qu'il a trouvé là non non ça a été trouvé dans le chat de l'araignée bravo félicitations à toutes celles et tous ceux qui ont trouvé alors évidemment ça c'est pas vraiment des maths jusque là jouer à Double c'est pas un petit peu peut-être mais c'est pas vraiment faire des maths donc le jeu de Double il a donc la propriété remarquable suivante 2 cartes quelconques ont exactement un dessin en commun question comment on fabrique un jeu comme ça vous êtes chez vous vous avez oublié votre jeu de Double vous avez une grosse envie d'y jouer comment vous en fabriquer un à la main bah c'est pas si simple vous pouvez essayer alors fabriquer un jeu avec 2-3 cartes c'est facile mais un jeu avec 50 cartes comme ici c'est pas facile alors on va utiliser la géométrie une nouvelle fois donc j'ai réécrit la propriété souhaitée et puis comme j'ai envie de transformer ça en problème de géométrie parce que moi j'aime bien la géométrie je vais transformer le mot carte en le mot droite et le mot dessin en le mot point donc ça ressemble vraiment à une énoncée de géométrie avec des droites et des points le problème devient le suivant au lieu de chercher les dessins sur des cartes je cherche des points sur des droites de manière à ce que ça vérifie les propriétés suivantes d'abord il y a 55 droites et 57 points donc les droites c'est des cartes et les points c'est des dessins d'accord chaque droite est formée de 8 points chaque carte a 8 dessins deux droites distinctes ont un unique point commun ça traduit le fait que deux cartes distinctes ont un unique dessin commun et puis je rajoute une dernière condition pour avoir un jeu qui est beaucoup de cartes je vais demander aussi que dès que je me donne deux points distincts il passe une unique droite ça traduit le fait que je ne veux plus pouvoir rajouter de cartes dans mon jeu à la fin pour que le jeu soit maximal et bien quelque chose qui vérifie ça c'est quelque chose qu'on va appeler un plan projectif fini pourquoi ? parce que c'est formé avec des droites et des points des droites qui se coupent comme dans le plan alors projectif je vais expliquer en deux mots ce que ça veut dire comment on fabrique des plans projectifs fini des plans qui vérifient ça c'est facile vous prenez le plan habituel R2 coordonnée R et le problème de R j'ai dit plusieurs fois que R c'était pas super c'était moins bien le cupé d'abord pour plein de raisons et ensuite un problème important de R c'est qu'il est infini pour fabriquer un jeu de société c'est compliqué l'infini vous allez avoir des cartes avec une infinité de dessins je plains l'imprimeur donc je vais remplacer les coordonnées réelles par des coordonnées qui vivent dans un ensemble fini donc je remplace R par ce qu'on appelle un corps fini un ensemble fini avec une addition et une multiplication sympathique et alors là je vous prierai d'éloigner les enfants ça pourrait les choquer le problème de la géométrie usuelle c'est que il y a des droites parallèles ça fait des cartes qui n'ont pas de points communs c'est pas grave on n'a qu'à forcer les parallèles à se couper ok donc là encore répétez pas ça à l'école demain pour les plus jeunes mais ça c'est la vraie vie en fait les parallèles qui se coupent si je regarde par la fenêtre voilà ce que je vois les parallèles les se coupent alors je vous demande je ne vois pas exactement ça par la fenêtre je vois plutôt ça donc ça c'est juicieux pour ceux qui ne connaissent pas les parallèles se coupent aussi à juicieux pas seulement dans l'Ouest Amérique d'accord donc les parallèles se coupent dans la vraie vie c'est la notion de perspective bon bah allons-y alors fabriquons notre plan projectif fini je prends le plus petit ensemble sur lequel je peux mettre une addition et une multiplication raisonnable c'est l'ensemble 0,1 avec je vous laisse deviner l'addition et la multiplication on fait attention 1 plus 1 égale 0 c'est ça la seule subtilité et je fais le plan correspondant ça c'est le plan vectoriel pourquoi c'est ça ? parce que de toute façon pour les coordonnées je n'ai pas le choix j'ai que des 0 et des 1 donc 0,0,0,1,1,0,1,1 je fais les droites une droite c'est une équation de droite donc x égale 0 c'est x égale 1 c'est les deux droites verticales parallèles y égale 0 y égale 1 c'est les deux droites horizontales parallèles et puis ensuite il y a les droites de coefficient directeur non nul c'est-à-dire 1 y égale x et attention les yeux y égale x plus 1 alors on vous a appris que y égale x plus 1 c'est une droite qui montait il se trouve que dans ce monde-là elle descend bon bah c'est juste comme ça c'est juste mon dessin qui est trompeur les points verts n'existent pas vous êtes d'accord tout ce qui existe c'est les points noirs alors ensuite j'ai dit que je forçais les parallèles à se couper bah allons-y également je mets des points de fuite à l'infini alors il y a encore les deux droites qui n'ont pas l'air d'être parallèles mais qui sont parallèles les deux droites verts qui sont parallèles ici donc je leur ajoute un point d'intersection et puis j'ai voulu que par deux points il passe toujours une droite donc je vais relier les points infinis bon et bah là j'ai obtenu un plan projectif qui vérifie tous les axiomes que j'ai donnés tout à l'heure alors il y a une façon plus jouée de le représenter mais c'est la même chose c'est juste un peu plus symétrique c'est la même chose bon bah là j'ai fabriqué un petit jeu de double si vous jouez alors le problème c'est que chaque droite ayant trois points ça fait un jeu de double où chaque carte a trois dessins c'est un peu limité si vous voulez un dessin de plus bah vous prenez l'ensemble à trois éléments avec une addition et une multiplication raisonnable et vous fabriquez le plan projectif correspondant je l'ai fait à la main si vous n'aimez pas les dessins à la main je le refais avec un ordinateur le plan vectoriel à gauche et je fais scouper les droites à l'infini à droite maintenant j'ai quatre points par droite donc j'ai un jeu de double avec quatre pardon quatre c'est ça quatre dessins par carte et bah voilà comment on fabrique le jeu vous prenez alors j'ai fait le cas 1 égale 2 à chaque sommet c'est à dire à chaque point du plan vous mettez le dessin que vous voulez et puis ensuite vous allez dire que chaque droite c'est une carte et vous fabriquez le jeu de double correspondant donc vous pouvez si vous avez 7 amis enfin si vous êtes 7 amis vous pouvez vous faire un jeu de double avec la tête de vous 7 je suis alors pour le vrai jeu il faut 8 dessins par carte donc dans ce cas là vous prenez un ensemble à 7 éléments vous êtes sur 7z il se trouve qu'avec l'addition et la multiplication que vous connaissez c'est un corps miracle parce que 7 est un nombre premier et bien vous fabriquez le plan vectoriel où les coordonnées varient entre 0 et 6 vous rajoutez les points à l'infini et vous avez votre jeu de double avec 8 dessins par carte en mettant un dessin sur chaque point de ce graphe mais ça alors le mathématicien il voit ça il a envie d'aller plus loin est-ce que je peux toujours fabriquer un jeu de double pour n'importe quel entier n c'est-à-dire est-ce que je peux toujours trouver un plan projectif premier théorème z sur nz c'est un corps si et seulement si n est un nombre premier donc quand n est un nombre premier je sais fabriquer un jeu de double à n plus 1 dessin par carte c'est-à-dire un plan projectif à n plus 1 point par droite plus généralement si n est une puissance d'un nombre premier je peux fabriquer un corps qui a n éléments ça c'est un peu plus difficile vous ne l'avez peut-être pas tous vu mais c'est possible par exemple pour n égale 4 2 au carré je vous donne gratuitement la table de multiplication du corps la multiplication à droite l'addition à gauche mais attention c'est pas z sur 4 z et maintenant j'ai une addition à une multiplication je peux de nouveau pour les puissances de nombre premier fabriquer des jeux de double des plans projectifs mais alors évidemment tout le monde n'est pas une puissance d'un nombre premier alors comment je fais pour cela et bien pour n égale 6 qui est le premier nombre qui n'est pas une puissance d'un nombre premier ça marche pas il n'y a pas de plan projectif alors ça a été démontré par Tari en 1901 en fait il a résolu un autre problème qui est un problème de l'air des 36 officiers et ça implique qu'il n'y a pas de plan projectif pour n égale 6 miracle n égale 10 qui est le suivant il n'y a pas non plus de plan projectif mais ça c'est pas 1900 c'est 1989 et c'est un ordinateur c'est le plus gros ordinateur de l'époque qui a tourné très longtemps et qui a montré ça n égale 12 qui est la valeur suivante on sait pas faire aucun ordinateur ne sait faire parce que ça fait trop de configurations à tester mais quel est le rapport avec l'exposé avec les équations d'offense et bien on va coder le plan projectif fini par une matrice qu'on appelle la matrice d'incidence vous allez mettre un 1 sur le coefficient d'indice ij si la ième droite passe par le point j et un 0 sinon alors j'avais prévu de vous faire un exemple mais j'ai pas le temps je le fais pas donc à tout à tout plan projectif vous associez une matrice avec des 0 et des 1 et si vous traduisez les axiomes de la géométrie que j'ai donnée tout à l'heure donc les axiomes du jeu de double ça vous dit que la matrice A doit vérifier cette équation A fois transposé de A égale cette très jolie matrice de taille n² plus n plus 1 bon passons c'est une très jolie matrice pourquoi les n plus 1 sur la diagonale ça dit que chaque droite a n plus 1 point et les 1 en dehors de la diagonale ça dit que deux droites distinctes ont un unique point commun c'est juste coder les axiomes de la géométrie sous forme matricielle oui mais ça cette équation c'est quoi si vous voyez A comme une inconnue c'est une équation de degré 2 en A et en cherche des solutions entières il y a même mieux des solutions à valeur dans 0 A donc c'est une équation de durfantienne alors si vous n'aimez pas les matrices vous pouvez écrire ça coefficient par coefficient ça vous donne un système de n² équations qui sont toutes homogènes de degré 2 et on veut les solutions entières et bien théorème enfin théorème j'y arrive comme tout à l'heure pour voir s'il y a des solutions entières qu'on ne sait pas faire on va regarder dans Zp et dans R et si vous prenez n donc le fameux paramètre en gros le nombre de points par droite congru à 1 ou 2 modulo 4 et vous vous demandez s'il y a des solutions dans Zp et bien un calcul pas complètement évident que je passe sous silence nous dit que s'il y a une solution dans Zp pour tout P et bien l'entier n est somme de 2 carrés conséquence le théorème suivant de Brookerheiser si n est congru à 1 ou 2 modulo 4 et bien et qu'il existe un plan projectif pour ce paramètre n alors l'entier n est somme de 2 carrés et ça se prouve en étudiant une équation de foncière de 2 degrés 2 et en là en regardant ces solutions dans Zp et en montrant qu'il n'y a pas de solution dans Zp si on n'est pas somme de 2 carrés donc voilà une application amusante donc par exemple on retrouve par une preuve complètement différente le résultat de Tari alors le résultat de Tari c'était vraiment une énumération plein de cas très très dure à suivre là c'est une preuve abstraite qui passe par les noms de Péladine donc qui est peut-être plus compliqué d'un point de vue mathématique mais qui est plus facile en quelque sorte à vérifier parce qu'il n'y a pas à se faire plein de cas particuliers et puis ça montre plein d'autres cas par exemple il n'y a pas de plan projectif avec 15 points par droite il n'y a pas de jeu de double avec 15 dessins par carte et puis toutes les valeurs suivantes sont interdites tiens on retrouve 33 et 42 qu'on avait déjà vues pour les sommes de 3 cubes c'est un hasard ou pas non si c'est un hasard c'est pas la numérologie obscure c'est un hasard et cette fois-ci donc c'est l'arithmétique qui est venue éclairer le problème de géométrie donc je m'arrête là mais cette question est encore complètement ouverte et il est certain qu'on peut étudier le problème d'existence de jeu de double ou d'existence de plan projectif fini à l'aide de méthodes plus fines donc qui permettent d'aller au-delà des congruences et je suis certain qu'il y a des choses à faire dans cette direction ça fait partie des choses que j'aimerais regarder un jour je m'arrête et je m'excuse d'avoir largement dépassé merci beaucoup donc on va voir s'il y a des questions qui remontent dans le chat moi j'ai une question quel est le lien avec ton sujet de recherche est-ce qu'il y en a un ? oui oui directement en fait moi mes sujets de recherche préférés c'est vraiment l'étude des équations diofantiennes par des méthodes qu'on appelle locales-globales donc c'est-à-dire typiquement des généralisations du théorème de Asseu et Minkowski est-ce que pour certaines familles d'équations parce qu'on a vu que ce n'était pas possible en général le théorème de Matthias Evich nous dit qu'on ne peut pas avoir d'algorithme mais est-ce qu'en se restreignant à certaines familles d'équations vérifiant certaines propriétés géométriques par exemple est-ce que pour certaines familles d'équations on peut à l'aide de conditions de congruence c'est-à-dire une fois que je sais qu'il y a des solutions péadiques modulo enfin des solutions péadiques pour tout P et des solutions dans R plus certaines conditions supplémentaires qui font intervenir alors c'est ce que j'avais mis dans les derniers transparents je peux vous le mettre juste pour mettre les gros mots sur l'écran voilà donc il y a un gros mot de géométrie algébrique donc il y a le mot variété algébrique il y a le mot groupe orthogonal par exemple et il y a le mot cohomologie étale donc avec ces outils de la géométrie algébrique on peut essayer de raffiner les techniques que j'ai présentées ici donc dans les cas où il y a des solutions péadiques pour tout P et on ne peut pas conclure si oui ou non il y a des solutions entières et bien la cohomologie étale donc des outils assez récents disons enfin qui remontent à Grotendique donc il y a la moitié du 20ème siècle la deuxième moitié du 20ème siècle avec ces outils là on peut espérer aller plus loin et étudier les solutions péadiques et les les étudier plus en détail et regarder les solutions péadiques avec des outils de géométrie algébriques ça permet dans certains cas de montrer qu'il n'y a pas de solution entière par exemple alors qu'il y avait des solutions péadiques donc c'est ça c'est typiquement les questions qui m'intéressent pour des variétés les variétés que j'aime bien c'est des variétés qui sont munies d'une action d'un groupe algébrique pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire tant mieux un groupe algébrique c'est un groupe de matrice donc il y a un groupe de matrice dans l'affaire qui permet de définir un système d'équations biofonciennes et j'étudie ces équations-là par les méthodes que je viens de développer une dernière question du chat cette fois-ci donc là tout ça c'est les équations biofonciennes tu recherches des solutions dans l'anneau Z est-ce qu'il y a des choses similaires pour des anneaux plus généraux tout à fait alors d'abord un peu comme on l'a évoqué tout à l'heure au cours d'une autre question on peut remplacer Z par exemple par Z crochet I donc les nombres de la forme A plus IB avec A et B entiers et plus généralement en fait on peut étudier disons remplacer Z ou Q par ce qu'on appelle des corps de nombre des anneaux d'entier de corps de nombre donc c'est des corps qui sont de dimension finie sur Q donc vous prenez Q et vous rajoutez par exemple aux nombres rationnels les racines de certaines équations algébriques de certains polynômes vous obtenez par exemple Q de I ou Q de racine cinquième de 27 qui sont des ensembles de nombres dans lesquels on peut se poser les mêmes questions et souvent les choses qu'on sait faire pour les nombres rationnels on sait aussi les faire pour ces nombres là il y a d'autres possibilités aussi si vous connaissez un peu les corps finis qu'on a un peu évoqué là vous pouvez prendre un corps fini Z sur PZ et rajouter regarder les polynômes ou les fractions rationnelles à coefficients dans un corps fini dans ce qu'on noterait Z sur PZ crochet X et étudier les équations diophantiennes dont les coefficients sont de tels polynômes et regarder les solutions dans un tel anneau c'est tout à fait analogue en fait à ce qui se passe sur Z donc il y a des gens qui travaillent là-dessus récemment avec un co-auteur David Harari j'ai travaillé sur ce genre de questions sur des anneaux du type Z sur PZ crochet X où il y a à la fois des choses plus simples et des choses plus difficiles que ce qui se passe sur Z d'accord on te remercie encore une fois il y a beaucoup de remerciements dans le chat aussi donc ce que je voulais ajouter c'est que donc oui le replay sera disponible d'ici peu de temps quelques jours au maximum d'une part et d'autre part sur la page web de la conférence sur le site web de la Société Mathématique de France on mettra le lien vers les vidéos qu'on n'a pas pu voir et voilà je vais aussi transmettre la demande à Cyril s'il pourrait indiquer un livre qui parle de ces sujets accessibles à je ne sais pas à différents niveaux et pareil la bibliographie on pourra la mettre sur la page on la mettra sur la page web de la conférence d'ici disons quelques jours aussi voilà en tout cas merci beaucoup Cyril et merci à vous tous qui êtes venus voilà ben si c'est virtuellement merci bonne soirée à tous merci à tous au revoir au revoir au revoir